Pour assurer sa survie et continuer à attaquer les conquêtes sociales alors qu'il était massivement rejeté, Macron n'a eu de cesse de faire monter le Rassemblement National. Ensemble, ils votent contre l'augmentation du SMIC. Ils votent la loi immigration, ils votent contre les prix planchés dans l'agriculture, ils votent pour le secret des affaires. Ils sont un soutien inconditionnel au gouvernement Netanyahou d'Israël, responsable d'un génocide. Alliés pour tout détruire, ils votent ensemble contre les travailleurs au service du capital. La CGT appelle aux prochaines législatives à voter pour la ou le candidat du nouveau Front Populaire, qui construira une véritable politique sociale pour l'emploi, la retraite à 60 ans, la défense et le développement de la sécurité sociale, pour les augmentations de salaires, des retraites et des minima sociaux, pour une répartition plus juste des richesses et contre toutes les discriminations. Nous nous engageons à veiller et contraindre là où le candidat a respecté ce programme. Alors pour la Confédération Paysanne, la Confédération Paysanne est un syndicat internationaliste et de convergence. Nous défendons les droits des paysannes et des paysans, mais aussi un changement profond de la société et des rapports aux autres et au monde. Nous appelons donc à une rupture avec ce modèle ultralibéral qui préserve les plus riches et broie les plus démunis. Nous sommes là aujourd'hui, comme nous l'étions lors de la réforme des retraites, avec les collègues de l'intersyndical, pour en appeler à un rassemblement des forces sociales et écologistes. En tant que syndicat, nous sommes fondamentalement humanistes, antiracistes, pour un partage des ressources, pour des campagnes vivantes et diversifiées, avec des humains de toutes origines nationales, sociales, culturelles et de toutes confessions. Jamais nous n'accepterons les idées haineuses et dangereuses de l'extrême droite, et que celles-ci progressent en montant au monde rural de révolte. Parce que cette rupture avec le capitalisme ultralibéral ne viendra d'aucune façon avec l'extrême droite. Tout ça pour rappeler à celles et ceux qui pourraient en douter que l'extrême droite n'est jamais une solution pour les paysannes et les paysans. Elle restera toujours une menace pour les villes, comme pour les campagnes. Alors oui, habitantes et habitants de nos campagnes et petites villes, paysannes et paysans, nous tous, maltraités par le libéralisme de Macron, abandonnés sur l'autel de la concurrence effrénée, qui subissons tous les jours la disparition de nos services publics et la difficulté à avoir un revenu décent, ne cédons pas au mirage du repli sur soi, à la haine et à l'intolérance. Nous revendiquons un changement de politique agricole qui nous permet de produire durablement, en préservant les ressources et en protégeant les sols. Un revenu garanti aux agriculteurs qui comprennent ces coûts de production, un revenu digne et des cotisations sociales, pour une meilleure prise en charge des soins et des pensions, de retraite baissante. Pour répondre à ces critères, l'alimentation doit être accessible à toutes et à tous, par un meilleur partage des revenus et la mise en place de solidarité. Nous demandons la mise en place d'un droit à l'alimentation. Nous demandons que la souveraineté alimentaire soit une priorité, que chaque personne qui produise, distribue et consomme de la nourriture, contrôle également les mécanismes et les politiques de production et de distribution alimentaire. Nous savons que ni l'extrême droite, ni les politiques libérales, nous ne garantirons jamais ces droits. Les différentes lois liberticides adoptées avec le concours des députés du RN n'ont fait que crédibiliser ces thèses nauséabondes et racistes auprès d'une frange toujours plus grande de la population, souvent dépolitisée. L'extrême droite s'est développée sur ce terreau avec la complicité et l'aide active des médias de Bolloré et même des grandes chaînes de télé. Alors qu'il a été fondé par des Waffen-SS et qu'il regroupe plein de nostalgiques de Pétain et du Troisième Reich, le RN a reçu dernièrement, par Macron et la droite, un brevet de lutte contre l'antisémitisme. Si nous combattons sans relâche la bourgeoisie et ses fondés de pouvoirs comme Macron, il faut le dire et le répéter sans cesse, le RN est l'ennemi mortel des travailleuses et des travailleurs. En 1936, c'est par les grèves et les occupations d'usines, donc sous la pression des travailleurs et travailleuses, que le gouvernement du Front populaire a accordé les congés payés et la semaine de 40 heures, acquis, qui ont vite été remis en cause dès que la pression populaire s'est estompée. Notre avenir dépendra de nos luttes et de l'affirmation par notre classe d'un projet de société débarrassée de l'exploitation pour permettre l'égalité et la fraternité dans la liberté. Force ouvrière refuse la haine et le rejet de l'autre, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Nos revendications sont notre indépendance. FAU restera sur le terrain syndical pour la satisfaction des revendications en toute indépendance et la défense des intérêts des salariés, des chômeurs, des retraités et de la jeunesse, à savoir notamment augmentation générale des salaires, des traitements, des minima sociaux, du SNIC et des pensions, retour à l'échelle mobile des salaires, abrogation de la réforme des retraites, retour à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisations, défense de l'instruction publique laïque, abrogation du choc des savoirs et arrêt de toutes les réformes en cours, patouche au code du travail et au statut général de la fonction publique, retrait de la réforme de l'assurance chômage, défense de la sécurité sociale, halte à l'austérité pour les services publics et création des postes nécessaires dans la santé, à l'éducation nationale et dans tous les secteurs, défense des libertés syndicales et démocratiques, du droit de grève, de réunion et à manifester, abrogation de la loi immigration. Les parlementaires du RN, malgré le vernis social dont ils tentent de se parer, sont opposés à des propositions de progrès social. Par exemple, rétablissement de l'ISF, ils étaient contre. Abrogation de la réforme des retraites, ils sont contre. Taxation des super-profits, ils sont contre. Augmentation du SMIC, ils sont contre. Interdiction du glyphosate, ils sont contre. Déblocage de fonds pour lutter contre les violences faites aux femmes, ils sont contre. Et pour l'école. L'extrême droite ne condamne jamais l'insuffisance des moyens, ni n'évoque la dégradation des conditions de travail. Jamais elle ne porte un regard critique sur les inégalités scolaires et sociales des élèves. Sauf pour rendre l'immigration responsable de tout le monde. La libre pensée qui se refuse traditionnellement à donner des consignes de vote, estimant que les électeurs et les électrices soient assez grands pour se déterminer librement, déclarent aujourd'hui. Il faut battre l'extrême droite, ses alliés et la maquredi, car c'est la même en France. La Fédération Nationale de la libre pensée appelle à participer à tous les rassemblements et manifestations qui sont porteurs de cette exigence-là pour concrétiser leur volonté de rupture sur son propre plan et ne subsistitient pas un parti politique dont la responsabilité est de gouverner sur un programme, car elles peuvent poursuivre son combat pour la défense de la démocratie, de la République et de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada